Est-ce qu'il est mieux d'investir dans les ETF ou investir dans les actions ? Aujourd'hui, je vais vous montrer les avantages et les inconvénients de chaque type de portefeuille. Un portefeuille qui n'a que des ETF et un portefeuille qui n'a que des actions. Je vais parler aussi d'un mélange possible de ces deux types d'actifs et comment vous pouvez manager mieux par rapport à votre stratégie et votre aversion au risque. Avant d'entrer dans les sujets, je me présente, je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyse financière et dans cette chaîne, je parle d'investissement à long terme. Si vous voulez apprendre par rapport à l'analyse fondamentale d'actions et investir en bourse à long terme, ça c'est l'endroit parfait pour vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, regarder des autres vidéos de la chaîne, partager avec vos amis et vous pouvez vous abonner si ce type de sujet vous intéresse. Donc avant de commencer, il y a des critères importants qu'il faut penser avant de choisir entre les ETF et les actions. La première chose, c'est votre relation avec les risques. C'est quel votre niveau d'aversion au risque ? Si vous voulez des rentabilités plus élevées, il est normal de prendre plus de risques. Si vous êtes plutôt conservateur dans les investissements et vous ne voulez pas prendre des risques, dans ces cas, vous allez avoir une rentabilité moins élevée. La rentabilité et les risques sont directement proportionnels. Le deuxième point important entre les choix d'un portefeuille d'ETF ou un choix d'un portefeuille d'actions, c'est aussi les temps consacrés. Le management d'un portefeuille d'ETF, normalement, il va être plus facile, plus tranquille que le management d'un portefeuille d'actions. Bon, d'abord, pour commencer, on va voir la différence entre une action et un ETF. Une action, c'est une partie d'un business. Quand vous achetez une action, vous allez acheter une petite partie d'une société cotée en bourse. Et vous pouvez gagner de deux façons principales. Soit avec la montée du cours de l'action, soit avec le versement des dividendes. C'est le partage des bénéfices de la société vers les actionnaires. Donc, avoir une action, c'est devenir un partenaire, c'est devenir actionnaire d'une société. Si elle gagne, vous allez gagner aussi. Si elle va perdre, normalement, vous allez perdre aussi. Dans le deuxième cas, on a les ETF. Et les ETF, comme je l'ai déjà expliqué sur beaucoup de vidéos dans la chaîne, je vais laisser un lien ci-dessus, vous pouvez regarder plus de 10 vidéos où je fais par rapport à les ETF. Les ETF sont un panier d'actions. Donc, c'est un type d'actif qui va avoir déjà dedans plusieurs types d'actions. Bien sûr qu'il y a des ETF d'obligations, ETF par rapport aux métaux, etc. Mais ici, je vais parler que de l'ETF à actions. Donc, quand vous achetez par exemple un ETF CAC 40, vous allez acheter une petite partie des 40 sociétés du CAC 40. Donc, avec un panier d'actions, vous allez être plus diversifié. Comme les ETF sont un panier d'actions, dans les marchés, il y a plusieurs types de paniers d'actions. Vous pouvez investir par exemple dans un ETF qui est concentré sur un certain secteur de marché, comme le secteur des luxes ou des technologies. Si vous voulez en fait investir sur une région spécifique de la planète, vous pouvez investir sur les Etats-Unis ou sur les Japon par exemple, si vous le souhaitez. Et la différence entre un portefeuille d'actions et un portefeuille d'ETF, c'est ça qu'on va discuter et faire une analyse plus approfondie maintenant. La diversification d'actifs représente une tactique essentielle pour gagner à long terme. Avec un portefeuille d'ETF, on peut diversifier facilement. Avec un portefeuille d'actions, on peut diversifier très bien aussi. Mais ça va être plus limité, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, on va commencer avec les ETF. Les avantages, les inconvénients, quand et qui doit avoir un portefeuille d'ETF. Du coup, les premiers points plus importants, c'est la diversification, comme j'avais déjà dit. Avec un ETF, vous pouvez avoir des centaines d'entreprises avec un seul actif. Un ETF par exemple, qui contient 100% d'actions, il peut être diversifié sur une centaine de sociétés dans un seul actif. Par exemple, l'ETF SP500, vous pouvez avoir 500 entreprises dans un seul actif. Donc par exemple, si une société est touchée par un scandale, ça va faire diminuer son cours, mais il va avoir encore 499 sociétés dedans qui peuvent rétraper et être gagnant à long terme. Donc en fait, le poids de chaque société va peser très peu sur le rendement de votre portefeuille. Donc le fait d'avoir beaucoup de sociétés dans cet ETF va limiter en fait la perte que vous pouvez avoir. Et bien sûr, l'ISA, on a des avantages en termes de rentabilité. Vous imaginez que parmi les 100% plus grosses entreprises des Etats-Unis, il va y avoir celles qui vont performer très bien et des autres qui ne vont pas performer très bien. Celles qui vont rentabiliser plus, elles vont être mélangées avec des autres sociétés. Donc l'investisseur qui a l'action indirecte de ces sociétés qui vont performer mieux, il va avoir une rentabilité bien sûr plus élevée que quelqu'un qui possède l'ETF. Car l'ETF va être plus diversifié sur centaines de sociétés. Un deuxième cas intéressant pour investir dans les ETF, c'est si vous voulez investir dans un secteur où toutes les sociétés, elles ont des similitudes. Par exemple, si vous voulez investir dans les marchés d'intelligence artificielle, c'est difficile aujourd'hui de dire quelle société va être la société des pointes. C'est quelle société va s'en sortir mieux dans tous ces marchés. Donc il est plus intéressant d'investir sur une dizaine ou même des centaines de sociétés. Comme ça, vous allez gagner sur les secteurs. Donc quand c'est difficile de choisir la gagnante dans certains secteurs que vous croyez qui va être gagnée à long terme, il est mieux de choisir un ETF. Vous allez être plus diversifié, vous allez avoir moins de volatilité et aussi vous allez éviter de faire les mauvais choix si vous allez choisir seulement une, deux ou trois sociétés. Un troisième point d'avantage pour les ETF, c'est le facteur temps, le temps de management de portefeuille. Est-ce que vous souhaitez analyser des sociétés qui sont cotées dans la bourse ? Est-ce que vous voulez comprendre les ratios financiers ? Est-ce que vous voulez en fait analyser une fois par trimestre les bilans ou les résumés financiers des sociétés qui vous investissez ? Si ce n'est pas le cas, si vous ne voulez pas regarder tout ça, mais vous voulez profiter de la rentabilité des longs termes de marché, les ETF semblent les meilleurs types d'investissement. Vous allez profiter d'un secteur, vous allez profiter d'une certaine région géographique qui va avoir beaucoup d'interprises des dents comme on avait vu et vous allez profiter à long terme en fait de cette rentabilité sans avoir besoin de faire une analyse plus approfondie qui c'est le cas quand on investit sur un portefeuille d'action où il y a quelques sociétés des dents qu'il faut qu'on surveille et analyse les ratios. Si vous voulez gagner du temps, donc un portefeuille d'ETF, ça va matcher beaucoup mieux avec vos envies. Bien sûr qu'investir sur les ETF, ça donne un peu de travail, surtout au début pour choisir en fait votre portefeuille d'ETF. C'est quel indice de référence que vous allez suivre ? C'est quel type de marché que vous allez investir ? Est-ce que vous allez investir sur les grandes sociétés et les petites sociétés aussi ? Il faut analyser la liquidité aussi, les niveaux des frais. Donc ce type d'analyse va prendre un peu de temps avant de former le portefeuille. J'ai déjà fait une vidéo dans la chaîne, ci-dessus vous pouvez cliquer, les 5 critères principaux pour choisir un ETF coté en bourse. Bon, une fois que vous avez déjà analysé les critères et choisi l'indice de référence que vous voulez investir, là ça va être plus facile le management par rapport à un portefeuille d'action où il faut surveiller et compter avec des achats et des ventes et aussi une analyse des nouveaux résultats qui vont sortir à chaque 3 mois. Si vous voulez comprendre mieux comment fonctionnent ces paniers d'actions, la différence entre un ETF synthétique et un ETF physique, je vous invite à regarder cette vidéo sur-dessus où j'analyse la différence entre les ETF synthétiques et les ETF physiques, c'est quels sont les risques liés à chaque type d'ETF. Donc là maintenant on va parler des actions, c'est quels sont les avantages et inconvénients, qui et quand on doit avoir un portefeuille d'action. Donc les premiers points qu'on va discuter, c'est la diversification aussi. Selon la théorie financière, un portefeuille commence à se bénéficier de la diversification. Quand il y a plus de 10 sociétés dans les portefeuilles. Bien sûr, c'est tout compris, les small caps, les big caps, tous les actifs que vous possédez, au moins 10 actifs ont commencé à se bénéficier de la diversification. Je vais vous montrer l'image suivante, où vous pouvez regarder comment on peut analyser les marchés en termes de risque. Déjà, on va voir les risques non systématiques, qui sont les risques liés à un propre portefeuille. Il est propre à une société ou à une entreprise du secteur d'activité. Il est appelé aussi des risques spécifiques ou risques diversifiables. C'est les risques qu'on peut réduire par la diversification. Comme vous pouvez voir dans la courbe, on arrive à une limite. Plus d'actions on va mettre dans les portefeuilles, plus on va se bénéficier de la diminution du risque. En fait, vous pouvez voir qu'avec 10 actions, on va avoir un écart type, une volatilité moyenne annuelle de 23,9%. Et plus on va ajouter des sociétés dans les portefeuilles, plus on va diminuer cette volatilité. Mais on a aussi ce qu'on appelle des risques systématiques. Les risques systématiques, c'est les risques qu'un événement particulier entraîne des réactions sur les marchés, des réactions négatives. Donc les risques systématiques, c'est simplement les risques d'être investis dans les marchés. Donc par exemple, si vous avez une guerre, une crise, une pandémie comme on a vécu au début 2020, peu importe la quantité d'actifs que vous allez avoir dans les portefeuilles, normalement, vous ne pouvez pas en fait protéger votre portefeuille du risque systématique, qui est simplement les risques liés à l'offre, la demande et du fait que vous êtes investi dans les marchés. Du coup, pour faire le résumé, les risques systématiques, c'est celui qu'on ne peut pas se protéger, c'est les risques d'être dans la bourse. On va avoir de la volatilité, car en fait, le système de marché financier fonctionne avec l'offre et la demande. Aussi, on a les risques non systématiques. Celui-là, on doit les diminuer et on peut les diminuer avec la diversification. Plus d'actifs on ajoute sur les portefeuilles, plus diversifiés on va être et on va diminuer les risques non systématiques. Mais là, on rencontre une grande problématique. On ne peut pas ajouter 40 sociétés dans un portefeuille d'action, car on ne va pas pouvoir suivre et analyser ces sociétés. Ça va être impossible. Imaginez que vous allez ajouter 40 sociétés dans votre portefeuille. Ça va être très difficile de s'envoire en équipe d'analystes de couvrir tous les faits de chaque société. Donc, le conseil pour les particuliers, c'est d'avoir minimum 8 sociétés. Les plus indiqués, c'est d'avoir entre 10 et 12 et les maximum 16 à 18. Car les numéros des 16 à 18, je trouve que c'est la limite qu'on peut suivre et analyser les sociétés tous les 3 mois une fois que les bilans trimestriels vont être partagés avec les investisseurs de marché. Donc, pour garder les numéros magiques dans la tête, entre 10 et 16 sociétés, ça semble bien diversifié. Bien sûr qu'on ne va pas être bien diversifié comme quelqu'un qui possède un ETF avec des centaines de sociétés dedans. Mais là aussi, on a les rapports rentabilité-risques. Plus de risques qu'on va prendre car on va être un peu moins diversifié, plus on peut avoir de rentabilité. Bien sûr, si vous faites de mauvais choix par rapport aux 12 sociétés ou les 15 sociétés que vous allez avoir dans les portefeuilles, vous avez des possibilités de perdre beaucoup plus que quelqu'un qui possède un ETF. Mais vous avez aussi la possibilité de gagner beaucoup plus. C'est ça en fait les rapports risques-diversification et aussi votre capacité d'analyser et choisir les entreprises gagnantes du marché. J'ai montré mon portefeuille des small caps dans la vidéo passée, je vais laisser les liens ci-dessus. Là, je commente aussi par rapport aux niveaux de rentabilité-risques. Je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. Donc, dans les premiers points, on a parlé de la diversification. Il n'y a pas un numéro magique, mais on a vu qu'entre 10 et 16 sociétés, déjà, on commence à se bénéficier de la diversification d'un portefeuille. Et un deuxième point que je voudrais parler avec vous, c'est en fait l'utilité d'acheter d'actions. L'utilité, ça veut dire qu'avec des actions, on peut choisir les gagnantes du marché. C'est là en fait que l'analyse fondamentale permet de dénicher les sociétés qui peuvent être gagnantes à long terme. Là, on peut analyser les larges, la rentabilité sur les capitaux propres, les niveaux de dette et on peut comparer avec les sociétés concorrentes dans les marchés. Là, on peut trouver quelques cas qui, quelqu'un qui investisse dans les ETF, ils ne vont pas trouver. Le management des portefeuilles d'actions aussi, c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir combien d'actifs il faut racheter à chaque mois, quand il faut vendre et aussi bien diversifier les portefeuilles par rapport au poids de chaque société. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez un portefeuille d'actions, vous allez surveiller tous les jours les actions. Ce n'est pas le cas. Par exemple, moi, je regarde mon portefeuille une fois par mois quand je vais faire des achats mensuels. Et tous les trois mois, je regarde en fait la résumée et les bilans financiers de chaque société que j'investis. Si vous avez bien choisi vos sociétés et que vous savez votre niveau de risque, il suffit de regarder une fois par mois pour faire des achats et l'analyse de chaque bilan trimestriel. Et quand je parle d'analyse des bilans, il n'a même pas besoin de lire tous les bilans financiers. Vous pouvez aller directement sur les ratios d'analyse fondamentale et comparer par rapport quand vous avez décidé d'acheter cette société pour mettre dans les portefeuilles. Et la question principale, c'est est-ce qu'on peut faire un mélange ? Est-ce qu'on peut avoir un portefeuille d'action et un portefeuille d'ETF ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ce que je recommande pour ceux qui viennent de commencer dans la bourse, qui viennent d'ouvrir un PA, c'est de commencer avec les ETF, même que ce soit pour faire les premiers achats. Comme ça, vous allez en fait déjà commencer à diversifier et si vous voulez aller plus loin et si vous voulez commencer à apprendre comment analyser une société, etc., vous pouvez commencer à acheter des sociétés doucement. trois, quatre, quand vous allez avoir déjà une partie dans les ETF, vous allez être diversifié pendant que vous allez apprendre et aussi vous allez constituer votre portefeuille d'action si vous le souhaitez. Moi, je préfère avoir des actions, je préfère faire mes analyses comme vous pouvez voir dans la vidéo où je montre mon portefeuille d'action et smallcaps. Mais pour certains secteurs des niches, par exemple dans les marchés d'intelligence artificielle, dans les marchés asiatiques où je ne vais pas passer de temps de rechercher les entreprises gagnantes et aussi analyser un nouveau marché qui est beaucoup différent par rapport à ceux que je maîtrise, je préfère acheter un ETF comme ça je vais être diversifié sur plusieurs sociétés et je vais profiter en fait de la rentabilité du secteur ou de la région géographique. Donc après avoir analysé les avantages et les inconvénients que je vous ai présentés dans cette vidéo, c'est à vous de décider si vous voulez avoir un portefeuille d'action, un portefeuille d'ETF ou un mélange entre les deux. Laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quoi la division de votre portefeuille, combien de pourcents dans les ETF, combien de pourcents dans les actions et pourquoi. Je suis Mickaël Ravaneda et on se voit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...